Alors, maintenant, ça commence un petit peu à se corser, c'est avoir. Alors, lorsqu'il y a l'auxiliaire avoir, vous prenez le sujet, c'est-à-dire celui qui agit. Le sujet, c'est celui qui fait quelque chose, d'où le « je ne suis pas un objet », ça veut dire que je fais quelque chose. Le sujet, c'est celui qui agit, vous prenez avoir, vous prenez le participe passé, et juste après, pas avant, vous posez la question « qui quoi ? ». Vous accordez avec la réponse uniquement si elle est écrite devant, sinon vous n'accordez pas. Alors, il y a trois cas de figure. La voix que nous avons suivie, nous avons suivi quoi ? La voix, la réponse est écrite devant, on accorde. Si la réponse est écrite après, on n'accorde pas. Nous avons suivi la voix, nous avons suivi quoi ? La voix, comme la réponse est derrière, on laisse tomber. Un petit cas un peu tordu, parce qu'il y en a toujours. Nous l'avons suivi, cette voix. Nous avons suivi quoi ? La voix, me direz-vous, ben oui, mais il y a le L' qui représente la voix. Donc, il y a un pronom qui est devant. D'ailleurs, on dira, il l'a prise, cette voiture. Voyez le truc, c'est le L' donc, dans ce cas-là, il faut accorder. Et surtout, 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 ça c'est le plus important, quand il n'y a pas de réponse, on n'accorde pas. Même si on la connaît. Nous avons déménagé. Nous avons déménagé qui ? Il n'y a pas de réponse écrite. Et d'ailleurs, rien dit qu'on a déménagé nous-mêmes. On peut déménager notre belle-mère, un alessin pour l'Australie. Les circonstances ont changé. Les circonstances ont changé quoi ? Il n'y a pas de réponse écrite. Quand il n'y a pas de réponse écrite, on n'accorde pas. Et là, attention, on ne fait parfois la faute. Sous-titrage Société Radio-Canada